Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter l'association SOS Chrétien d'Orient et sa récente initiative Noël en Syrie. Noël en Syrie, ce fut la somme de 19 bonnes volontés qui sont allées passer 10 jours à Damas auprès des enfants syriens et des victimes de la guerre civile. Là-bas, des minorités chrétiennes, souvent oubliées, souffrent et avaient besoin d'un geste de solidarité et de fraternité de leurs frères français. Nous sommes très heureux de ce voyage. Notre association va se poursuivre bientôt avec une autre opération intitulée Pâques en Irak. Je laisse Benjamin vous décrire le sens et le sel de notre action pour que vous compreniez mieux les ressorts de notre association. Nous sommes partis à 19 français mi-décembre. Nous sommes restés plus de 10 jours en Syrie. Pendant notre séjour, nous avons d'abord distribué 4 tonnes de matériel que nous avions pu récolter grâce aux généreux donateurs de l'association SOS Chrétien d'Orient. Nous avons distribué des jouets principalement aux enfants syriens et également des vêtements et des couvertures qui servent pour les réfugiés, notamment les réfugiés de Maloula et d'autres villages alentours qui ont été chassés par les terroristes djihadistes et qui sont actuellement réfugiés à Damas. Nous avons pu rencontrer beaucoup de Syriens, notamment des communautés chrétiennes, que ce soit les Sœurs Franciscaines, les Pères Lazaristes, les métropolites du patriarcat grec orthodoxe. Nous avons également une réception au patriarcat grec catholique. Toutes ces rencontres furent très enrichissantes et outre le convoi en Irak prévu pour Pâques, nous espérons retourner en Syrie en août avec des projets tout à fait concrets. Comment réagit le Quai d'Orsay à votre initiative ? Est-ce qu'ils nous ont soutenus ou est-ce qu'ils nous ont mis des bâtons dans les roues ? Le Quai d'Orsay n'a pas si mal réagi à notre initiative dans le sens où il ne nous a pas empêché de partir, bien que légalement ce soit très compliqué pour lui de le faire. En revanche, il a tenté de nous impressionner. Il a tenté de nous convaincre de ne pas aller en Syrie en décrivant le régime syrien comme le font nos médias oligarchiques. Nous croyons à l'inverse que la fraternité entre deux peuples pouvait s'exprimer. Et d'ailleurs, nous avons été particulièrement bien reçus à Damas où les Français sont très appréciés. Comment avez-vous trouvé la situation à Damas, justement, entre les communautés ? Est-ce qu'il y a eu une guerre larvée ou est-ce qu'il y a des tensions ? Nous avons été très surpris par la cohabitation entre les différentes communautés puisque notamment, nous avons visité l'université de Damas et on pouvait croiser des jeunes filles voilées qui se promenaient main dans la main avec des jeunes filles chrétiennes ayant une croix autour du cou. J'ai l'impression qu'au moins à Damas, la cohabitation entre les différentes communautés n'était pas un vain mot, mais était vraiment une réalité. Et la contestation par rapport à Bachar el-Assad, je crois qu'il y a un consensus qui se fait qui est soit un État fort, soit les islamistes djihadistes. Je crois que chacun peut mettre de l'eau dans son main face à la guerre civile. Toutes les personnes que nous avons pu rencontrer, qu'elles soient très partisanes du gouvernement actuel ou qu'elles émettent quelques critiques, étaient unanimes sur un point. Ils ne veulent pas des terroristes djihadistes qui, pour eux, représentent l'opposition actuelle au gouvernement de Bachar el-Assad. Et donc, toutes les personnes que nous avons rencontrées étaient solidaires derrière l'armée arabe syrienne. Et la situation des chrétiens en Syrie, on peut dire qu'elle est au même niveau que la population ? Ou y a-t-il des différences qui sont encore plus attaquées du fait de leur religion ? Ils ne sont pas des cibles privilégiées en tant que telles. En revanche, on peut noter une recrudescence de la barbarie quand les rebelles entrent dans les villages chrétiens. Ils souffrent surtout d'une chose, c'est de l'oubli de leurs frères occidentaux et de l'oubli de la défense de leur intérêt par ceux qui ont toujours été leurs protecteurs, et notamment la France. On assiste de plus en plus à des phénomènes de conversion forcée, notamment lors de la prise de Maloula. Il y a eu des récits assez terribles où c'était « vous convertissez à l'islam ou vous mourrez ». Comment est perçu le peuple français actuellement, alors que l'État français est un acteur majeur dans cette déstabilisation ? Les Syriens font une parfaite distinction entre ce qu'a fait l'État français, et pour le coup, il lui en vole énormément, et les gestes de solidarité, la nature du peuple français. Cela peut s'expliquer par deux choses, leur amour de notre langue, et les liens culturels forts qui ont toujours existé entre la Syrie et la France. Chers amateurs de cette vidéo, nous sommes heureux d'attendre vos retours, nous sommes heureux d'attendre votre soutien aux chrétiens d'Orient, en suivant notre site soschrétiendorient.fr, pour pouvoir continuer à aller en Irak, en Syrie, et partout où les chrétiens d'Orient ont besoin de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada